La prochaine saison 2018-2019, elle va s'appuyer sur une recette qui est somme toute assez efficace. Donc des têtes d'affiches bien sûr parce qu'elles sont très attendues. Donc on aura Grand Corps Malade qui est en pleine actualité. C'est aussi très important d'avoir des têtes d'affiches. En musique, nous aurons également Catherine Lara. C'est une source de qualité artistique indéniable et une personnalité de la chanson française également qui est à la fois exigeante et populaire. Et je pense que nous avons besoin de rire ensemble, des choses à la fois légères mais aussi importantes. Et on a justement un jeune humoriste, Michael Hirsch, qui est vraiment le digne petit-fils de Raymond Deveau et de Pierre Desproges. Nous aurons bien sûr des têtes d'affiches plus connues en humour avec notamment Bruno Salomon qui on le voit régulièrement en télévision, qui est aussi comédien. Et nous aurons aussi Jarry qui l'avise un public plus jeune. De même que Kevin Razy qui est le seul humoriste actuellement à avoir une chronique en télévision sur Canal+. Et donc on retrouvera au mois de novembre à Saint-Dié-des-Vosges quatre spectacles qui ont été présentés au Festival d'Avignon cette année. Donc c'est un petit peu comme si on décentralisait le Festival d'Avignon, en tout cas une partie, à Saint-Dié-des-Vosges. Et j'insiste vraiment sur l'exigence de qualité qui a été posée et comme aussi avec le partenariat avec les associations, parce qu'on est dans un projet commun, celui d'avoir une sorte de petit Festival d'Avignon à Saint-Dié-des-Vosges en novembre avec quatre spectacles qui ont été présentés. Le deuxième point tout à fait exceptionnel, et là je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est la résidence du Théâtre National de Strasbourg à Saint-Dié-des-Vosges. D'abord le Théâtre National de Strasbourg n'est pas très coutumier des résidences dans des villes moyennes de cette taille. Et de manière générale, je pense que même au niveau national, ça m'était encore confirmé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles récemment, c'est un des seuls projets d'un théâtre national qui fait une résidence d'artistes dans une ville moyenne pour toute la saison 2018-2019 en France. Alors on est suivi par le public, puisque le nombre des abonnés n'a cessé d'augmenter depuis la saison 2015-2016 qui avait marqué un petit peu un étiage. Cette année, lors de la saison qui s'est écoulée, on était à 382 abonnés, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Et je compte sur vous pour dire que les abonnements seront ouverts à partir du 18 juin ? Du 11 juin. Bon alors...